Nous avons la chance de pouvoir lancer ce soir la douzième édition de la Nuit des Églises. Nuit des Églises qui se déroulera du 23 juin au 3 juillet 2023 dans des centaines d'églises en France. Depuis les origines de la Nuit des Églises, il y a 12 ans maintenant, le but est invariablement le même. Permettre que les églises du pays s'ouvrent le temps d'une nuit au sens propre comme au sens figuré à une expérience artistique ou culturelle. Il ne s'agit pas de faire deux nuits ce que l'on sait très bien faire de jour. Il s'agit de déployer des talents différents et nouveaux la nuit pour accueillir un public différent. Chaque année, on a entre 600 et 800, parfois 1000 églises qui participent à cette opération, qui est sans doute la meilleure opération de valorisation du patrimoine cultuel de notre pays, dans un axe culturel. Nous avons donc à peu près 600, 800, parfois 1000 églises qui participent à ce mouvement en proposant soit des concerts, soit des visites nocturnes au flambeau, soit une découverte de la paramentique ou de l'orfèvrerie religieuse des églises, proposent parfois des déclamations de textes spirituels, invitent des conférenciers à découvrir sous un jour nouveau le patrimoine de leur église. Je crois que ces nuits-là, l'église redécouvre une de ces dimensions fondamentales, qui est d'être une porte ouverte et accueillante pour tous. Ils ne sont pas rares les exemples de personnes qui ont rencontré Dieu, qui ont fait une expérience spirituelle, une expérience mystique, par le biais du patrimoine religieux. Je crois que ce que notre parrain de la 12e édition de la Nuit des Églises, Jean-Charles de Castelbajac, nous dit, notamment au travers de sceaux visuels, c'est que l'alliance est proposée à tout le monde. C'est vrai depuis Noé et son arche, dès lors qu'on voit l'arc-en-ciel se déployer dans le ciel, on sait qu'on est invité à une alliance avec Dieu. Et je crois que ce que dit cette toiture d'église ouverte, c'est que l'alliance avec Dieu est ouverte et proposée à tous ceux qui osent franchir le seuil d'une église. Après, que vous dire ? Que ça appartient au cœur de chacun. Et je souhaite finalement que chaque visiteur d'une nuit des églises en 2023 puisse devenir un partenaire dans cette alliance. L'artiste, sa pratique est de poser des questions. Moi, très tôt, très tôt, j'ai rencontré le pouvoir de la spiritualité. Donc j'ai eu la chance d'avoir plusieurs fois l'opportunité de mettre mon talent au service de l'église, au service de la foi. Je pense que lorsque j'ai fait par exemple les JMJ en 1997, ce grand travail sur la couleur, sur la couleur comme ciment de la foi, comme le disait Jean-Paul II, c'était un travail aussi, non seulement au service de l'église, mais c'était un travail au service des jeunes générations. Je crois que l'artiste est là pour transmettre, comme un bâton dans une course au relais, et pour transmettre que les choses d'antan ne sont pas obsolètes. L'histoire, par exemple, doit être électrisée pour être au service du futur.